Yo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle présentation de collection et cette fois-ci on passe à la NES c'est vrai que moi je suis beaucoup plus Sega surtout avec la Mega Drive mais du coup la NES reste une console que j'ai eue durant mon enfance alors bon voilà j'ai décidé de vous présenter ma petite collection donc elle est pas énormissime, j'ai pas joué à tous les titres parce que forcément c'est pas non plus une console qui m'attire énormément mais du coup on va y passer un petit moment juste pour pouvoir vous présenter chacun des jeux et puis comme d'habitude je vais vous montrer les jeux que j'ai eus pendant mon enfance ceux que j'apprécie, ceux que je conseille à la rigueur on va commencer donc de la gauche vers la droite je les prends donc ils sont pas classés donc voilà ça va venir vraiment à la chi donc le premier jeu il s'agit de Snake's Revenge donc du coup qui est la suite de Metal Gear alors cette suite là elle est assez particulière donc c'est vrai que moi de toute façon vous le savez je suis pas trop attaché à la série Metal Gear mais bon voilà il se trouve être que ce jeu là si vous voulez il est beaucoup plus casé action et beaucoup moins au niveau de l'histoire donc forcément c'est pas le mieux et forcément j'ai pas non plus énormément joué mais voilà donc là c'est pour le lose et puis après on passera aux boîtes qui sont ici de toute façon vous les voyez ensuite qu'est-ce que j'ai ici j'ai Fighting Golf donc un jeu Fighting Golf c'est pas grave donc qui est produit par SNK donc j'ai pas vraiment le jeu parce que bon c'est un jeu de golf après tout mais comme j'ai vu qu'il portait le macaron SNK je me suis dit ça peut être sympa quand même voilà je sais pas si ce jeu est sorti sur la Neo Geo mais en tout cas ça peut être vraiment pas mal à voir du tout voilà ensuite un autre jeu qui est vraiment très bon donc là c'est pas forcément les meilleurs mais celui-là est relativement bon donc il s'agit de Snake Rattle and Roll donc en gros c'est un jeu de Snake tout simplement sauf que là on est vraiment en 3D isométrique et c'est plutôt sympa donc un jeu qui est relativement sympa et très très peu cher je me souviens plus je crois que je l'avais acheté peut-être pour 2€ ou 3€ mais vraiment il est très sympa je l'ai découvert comme ça complètement à la chiche je l'ai pris parce que je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas le prendre et vraiment il est très sympa et pas cher donc bref celui-là je peux vous le recommander hop là je le remets ensuite on passe à du Popeye donc Popeye qui est un jeu qui est tiré d'arcade donc de toute façon on le voit bien c'est une black box à la base donc une black box ça ressemble plus à ceci donc voilà mais on y viendra un peu plus tard donc voilà donc Popeye qui est un jeu qui est tiré d'arcade qui est vraiment sympa celui-là j'ai vraiment joué une paire de fois pas forcément énormément mais il est vraiment très sympa donc bon un jeu tiré d'arcade un peu à la Donkey Kong etc qui est vraiment sympa donc bref franchement il est plutôt intéressant si vous le trouvez à bon prix vous pouvez le prendre parce que vraiment il est sympa et puis bon c'est tiré d'arcade donc c'est relativement sympa le contrôle est sympathique forcément ensuite Gumshoe un jeu que je n'ai pas du tout joué et que je ne connais pas donc je ne pourrais pas m'étendre dessus donc c'est un jeu aussi black box donc qui dit black box d'ailleurs je vais passer dessus c'est qu'en gros il s'agit en fait d'un jeu qui est sorti dans les premiers jeux sur la NES et en gros vraiment celui-là je ne sais pas comment il est tout simplement mais voilà c'est les tout premiers jeux et voilà je n'ai vraiment pas essayé mais bon c'est un jeu qui joue avec le light gun donc le gun de chez Nintendo et je ne l'ai pas testé celui-là j'ai beaucoup plus joué à Duck Hunt et en même temps voilà je n'ai pas envie de ressortir une TV cathodique juste pour pouvoir jouer à ce jeu-là donc je n'ai pas joué avec voilà mais je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut mais en tout cas pour celui qui viendra c'est-à-dire ici le Duck Hunt il est vraiment très sympa bon on entre dans du lourd c'est vrai que là en fait on a été sur un truc pas trop voilà pas au top après on entre sur du bon après on repart sur du mover enfin bref vous verrez bien ensuite on part sur The Legend of Zelda et attention il est moche il était pas si mal que ça à la base donc le délire c'est qu'ici vous voyez qu'il y a vraiment une grosse tâche donc je ne sais pas si vous le verrez je vais essayer de me rapprocher un peu mais après avec le focus ça le fera peut-être pas mais ici il y a une grosse tâche dégueulasse bah en fait si vous voulez il y avait un collant ici donc un prix et le délire c'est que moi comme un connard bah à l'époque comme c'était vraiment un jeu que j'ai acheté voilà au tout début de ma collection bah je voulais retirer cette couleur enfin ce collant qu'il y avait ici et comme un connard j'ai passé du dissolvant donc bref j'ai niqué la boîte je suis dégoûté ici elle était déjà pétée donc ça je le signale bien c'est pas la cartouche qui est comme ça elle est vraiment pétée mais ça n'empêche pas qu'elle fonctionne elle est vraiment en très bon état d'ailleurs ça m'a permis de voir les connecteurs pour la première fois et j'ai pu voir qu'ils étaient vraiment très très propres mais ce jeu passait pas très bien mais voilà j'ai une NES qui fonctionne donc du coup maintenant il passe nickel que dire bah écoutez je pense que c'est voilà c'est Zelda tout le monde connait plus ou moins moi ce que je peux vous dire en tout cas c'est que ce jeu là j'ai pas forcément joué parce que je l'avais pas pendant mon enfance et Zelda c'est pas forcément non plus c'est pas non plus un jeu qui me parle parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué moi j'ai plus joué en disons dans l'univers 2D j'ai beaucoup plus joué à Zelda Zelda DX c'est lequel déjà c'est ça me revient pas comme ça voilà qui me parle plus que Link's Outcoming je sais pas pourquoi juste avant de faire la vidéo j'ai fait quand même un petit récap pour être sûr de pas dire de la merde et ben comme un connard j'ai oublié le nom c'est pas grave bref j'ai beaucoup plus joué à Link's Outcoming sur Game Boy bon je l'ai pas fini non plus parce que je sais pas j'étais trop gosse j'arrive pas je comprenais rien au jeu je savais même pas lire pour vous dire j'ai joué à Pokémon alors que je ne savais même pas lire donc bref mais vraiment c'est pas le genre de gameplay qui m'attire mais c'est vrai qu'il est très sympa je l'allume franchement je l'allumais une paire de fois juste pour la musique qu'il y a dans le menu qui est juste énormissime voilà donc bref je pense que vous avez votre avis sur Zelda voilà je vous l'ai montré c'est sûr que pour certains vous vous direz quelle affronte j'avais joué à Zelda bah non écoutez malheureusement c'est pas ce qui m'attire le plus alors je sais que je pourrais peut-être tenter à la rigueur de jouer à celui qui est sorti sur Wii U ça pourrait être quand même relativement sympa pour me mettre dans le train on va dire et puis après pourquoi pas découvrir ce d'avant mais même The Legend of Zelda Ocarina of Time j'ai eu du mal à m'y remettre Megaman 3 alors celui-là c'est vraiment anecdotique j'ai vraiment eu du bol parce que en fait j'ai été dans un cache et le délire c'est qu'il le vendait mais il y avait une grosse étiquette ici qui disait a du mal à fonctionner donc vendu pour genre donc en fait les mecs ils se sont dit bon il y a quand même de la tunasphère dessus c'est un Megaman donc du coup on le vend à peine 3 balles mais au moins on arrivera à le vendre même s'il ne marche pas sauf que moi bien sûr je l'ai vu je me suis dit bon attends il n'y a aucun jeu qui ne fonctionne pas donc du coup je l'ai pris j'ai testé ça ne marchait pas je l'ai nettoyé nickel et là il marche super bien donc voilà je suis content j'ai réussi à avoir Megaman 3 pour pas trop cher c'est vrai que les Megaman sont des jeux qui partent relativement cher et celui-là pour l'avoir pour 3 balles je suis quand même relativement content donc voilà j'ai nettoyé nickel les connecteurs mâchent super bien et puis voilà j'ai pas forcément beaucoup joué c'est pas mon préféré mon préféré c'est celui que vous allez voir juste après voilà je vais le sortir du coup voilà il s'agit de Megaman 2 donc celui-là j'ai vraiment raqué pour l'avoir c'était à l'époque quand je commençais à collectionner la NES je voulais un Megaman parce que voilà Megaman c'est vraiment quelque chose qui m'attirait et le moins cher de tous c'est Megaman 2 parce que voilà c'est le moins cher etc parce que c'est un jeu qui est super compliqué et c'est celui-là que j'ai beaucoup plus joué sans pour autant le finir c'est vrai que en même temps si tu veux finir Megaman faut que tu t'y mettes faut que voilà je veux dire je joue pas à Megaman en cherchant les solutions sur internet c'est à dire que je veux vraiment essayer de découvrir quel personnage j'ai tué beaucoup plus facilement avec telle arme ou telle arme bref donc du coup vous l'aurez compris je vais mettre du temps mais je le finirai un jour et le jour où ça arrivera je serai content voilà allez on passe à la suite donc Kirby's Adventure donc un jeu que j'ai malheureusement pas trop joué également parce que voilà moi j'étais beaucoup plus sur Kirby's Adventure c'est comment ? c'est c'est Kirby Dream Dreamland il me semble que c'est ça c'est Kirby Dreamland c'est celui sur Game Boy celui-là par contre je l'ai fini et je suis super content de l'avoir fini parce que c'est vrai que quand j'étais gosse j'arrivais pas à le finir non plus mais bon bref on va venir plutôt à la NES voilà j'ai pas beaucoup joué à celui-là j'ai beaucoup plus joué à l'autre donc celui-là voilà d'avoir enfin la couleur etc c'est vraiment super cool mais bon celui-là il faudra que je me le fasse tard ou tard parce que j'ai fini celui sur Game Boy et ça me manque de pas jouer à un Kirby en 2D ensuite Double Dragon donc voilà pour Kirby je pourrais plus trop vous dire où est-ce que je l'ai eu c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé parce que j'avais fait un échange Double Dragon un Beat the Maul donc plutôt connu je pense que je ne vais pas vous apprendre c'est quoi du tout ce gameplay donc c'est un Beat the Maul qui est plutôt connu voilà où on contrôle deux personnages je ne suis pas un fervent fan de Double Dragon donc je ne pourrais pas vous raconter l'histoire vous dire quel est le nom de celui-là et celui-là je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent les noms et c'est peut-être un affront de ne pas le savoir mais voilà ce jeu est très sympa je ne l'ai pas fini non plus j'ai beaucoup joué mais pas forcément fini parce qu'il est quand même relativement complexe c'est vrai que voilà je veux dire je me suis mis dans le rétro gaming moi j'étais habitué au jeu en 3D etc qui était beaucoup plus simple et voilà je galère pas mal mais bon à l'occasion c'est vrai que ça serait plutôt pas mal de se le finir ensuite on passe à Solomon's Cave donc un jeu qui est super sympa un jeu de puzzle donc celui-là j'ai acheté dans la boutique dans une boutique dans mon village qui avait ouvert et qui du coup maintenant a fermé depuis un petit moment mais du coup voilà quand je me suis lancé j'ai pris ce jeu-là parce que voilà ça me parlait je me dis waouh l'image elle pète à mort je lui dis ça peut être vraiment cool et en fait c'est un jeu de puzzle qui est plutôt sympa où en gros on avance en pétant des cubes et en les faisant fondre il me semble que c'est bien ça il est vraiment sympa j'ai pas fini non plus ce jeu-là et d'ailleurs il y avait des mots de passe qui étaient fournis avec le mec avait laissé les mots de passe donc c'était plutôt cool j'ai pu avancer assez loin mais voilà vraiment très sympa assez cher malheureusement enfin de le prix qu'elle me l'a vendu à l'époque maintenant je sais pas si aujourd'hui ça vaut ou pas la thune le Solomon's Cave 1 je sais que j'ai une factice boîte qui est ici elle est ici voilà ça c'est Solomon's Cave 1 et voilà c'est tout parce que j'avais un délire pendant un moment c'était de mettre mes jeux en boîte cartonnée et puis du coup j'ai arrêté parce que je me suis dit ça sert à rien et je trouve ça beaucoup plus classe limite d'avoir les boîtes ainsi parce que là en fait j'ai beaucoup de boîtes qui sont vides et que j'ai faites moi en fait pour pouvoir avoir les jeux en boîte mais du coup je trouve ça complètement ridicule au final donc bref elle reste là mais bon voilà en attendant voilà allez on passe à Jackie Chan Jackie Chan un jeu que je n'ai pas joué non plus donc apparemment il est vraiment très 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 sympa j'avais vu des images maintenant je ne m'en rappelle plus je ne pourrais plus dire exactement quel est le gameplay de ce jeu-là dit comme ça ce qui est sûr c'est qu'il a eu vraiment des très bonnes critiques parce que c'est vrai qu'avant que je l'achète j'ai regardé qu'est-ce qui valait et apparemment il est vraiment très très bon donc du coup je saurais vous le recommander parce que je ne l'ai pas testé mais très franchement je pense que ça peut se valoir et voilà essayez de regarder des gameplays ça peut être sympa à le prendre ensuite on passe à Metroid qui est un jeu donc du coup je ne vais pas vous l'apprendre c'est un jeu d'aventure qui est vraiment très sympa j'ai essayé d'y jouer et très franchement j'ai vraiment galéré parce que c'est un jeu qui est vraiment sympa je ne le dis pas il est vraiment vraiment super cool je veux dire voilà c'est Metroid il ne faut pas déconner et j'ai quand même essayé je me suis dit je le prends parce que je voulais y jouer tout simplement et j'ai peut-être été jusqu'à la moitié mais déjà dès le début je vous le dis je n'ai pas réussi à trouver la boule morphing tout de suite je veux dire je ne comprenais pas j'avançais vers la droite et là bam je suis heurté devant un truc et je ne peux pas passer je me dis mais comment je fais je n'ai pas de boule morphing il fallait repartir en arrière j'ai réussi à me trouver mais je vous jure quelle galère j'ai vraiment galéré sur ce jeu donc du coup je ne l'ai pas fini mais vraiment c'est un très grand classique du jeu vidéo à voir malheureusement il cote pas mal du tout donc du coup si vous le voulez il va falloir raquer moi j'ai mis 20€ à l'intérieur pour du loose c'est vraiment super cher mais bon maintenant c'est vrai que je ne mettrais plus ce prix là c'est vrai qu'aujourd'hui si c'était à refaire je ne le ferais pas après est-ce que maintenant je m'en suis tiré parce que je l'ai acheté à l'époque pour 20€ je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que bon maintenant je l'ai je suis tranquille et il faudra que j'essaye de me le finir à l'occasion allez on passe à Gargoyle Quest un jeu de chez Capcom forcément Capcom c'est très souvent du bon pour l'époque vous verrez plus tard que pas forcément parce que je ne sais plus c'est lequel à l'arrière mais on le verra bientôt oui voilà c'est celui-là vous le verrez bien je n'ai pas forcément accroché à celui-là mais voilà Gargoyle Quest voilà on ne peut pas test j'avais vu le test du Hooper et du coup je me suis dit putain j'aimerais bien avoir Gargoyle Quest et surtout à la base je voulais en fait un Zelda un Zelda je voulais surtout un Castlevania à la base et puis je ne sais pas pourquoi le mec m'a dit oh bah si vous voulez j'ai un Gargoyle Quest parce que je lui dis ah j'aimerais bien un Simon Quest ou un truc comme ça bref ce qui est totalement con vous le verrez plus tard mais concrètement voilà il m'a dit bah si vous voulez j'ai Gargoyle Quest c'est un voilà un jeu blablabla moi je n'ai pas calculé et puis du coup j'ai été vérifié puis il se trouve être que le jeu est vraiment très très bon c'est du Gargoyle Quest si vous ne connaissez pas le gameplay je vous invite à aller voir parce que c'est super sympa à jouer parce qu'on contrôle en fait la créature de notre amie Ghouls and Ghost ou de que je réfléchisse Ghosts and Goblins et en fait là c'est vraiment le rival qu'on contrôle et voilà on peut s'accrocher à toutes les parois on tire des boucles de feu etc franchement il est vraiment très très sympa c'est un gameplay qui est vraiment cool et je me suis bien éclaté une paire de fois dessus maintenant des jeux que j'ai eu pendant mon enfance parce que c'est vrai que je ne l'ai pas présenté au début mais bon on y viendra c'est pas grave donc Super Mario Bros un des premiers jeux que j'ai eu durant mon enfance parce qu'en fait j'ai eu la NES directement par le biais des amis de mes parents et du coup voilà j'ai pu avoir Super Mario Bros et puis vous verrez ceux qui viennent de toute façon ils arrivent donc Super Mario Bros qu'est-ce que je pourrais dire j'ai pas énormément joué quand j'étais gosse je préférais largement le Super Mario Bros 3 mais voilà c'est un jeu qui est très sympa voilà c'est le tout premier Mario du jeu vidéo parce qu'on avait Super Mario Bros qui était vraiment le premier genre plateforme qui arrive qui pète à mort et voilà j'ai pas vraiment connu ce gros décalage qu'il y a pu avoir avec les autres jeux mais du coup vraiment très sympa c'est un grand classique à voir si vous devez acheter une NES prenez-vous Super Mario Bros c'est quasiment obligatoire ensuite Super Mario Bros 2 je l'ai acheté dans la boutique qui a disparu aujourd'hui donc ça c'est un autre que j'ai eu et qui est en meilleure état parce que l'autre il était carrément déchiré ici donc bref ça c'est pas grave Super Mario Bros 2 donc pour y revenir un petit peu donc c'est la suite de toute façon du 1 Super Mario Bros 2 j'ai beaucoup moins joué parce que forcément c'est pas ceux que j'avais pendant mon enfance mais il se trouve être qu'il est plutôt pas mal après c'est clair que nous on a une version différente de celle qui est japonaise je crois que c'est nous il a été refait chez nous sous le nom de The Lost Level mais en tout cas voilà je pense que si vous prenez une NES le mieux à faire c'est de prendre déjà les Super Mario Bros qui sont vraiment les meilleurs jeux de cette console bah voilà on passe de toute façon au Super Mario Bros 3 voilà le Master Game sur la NES pour moi voilà Super Mario Bros 3 c'est un monstre de jeux vidéo voilà on avait vraiment autant dans le 1 parce que c'est vrai que voilà moi j'avais un assez gros décalage c'est à dire qu'entre le 1 où on avait directement les niveaux qui se suivaient et ici où on avait directement notre plateau et où on avançait pour pouvoir découvrir les différents niveaux bah là voilà on avait vraiment quelque chose de super sympa vraiment là on pouvait aller plus ou moins là où on voulait si jamais on avait deux choix possibles donc c'était vraiment sympa moi je me suis vraiment vraiment j'ai pris vraiment beaucoup de bons temps dessus et encore aujourd'hui bah les musiques quand je les écoute quand j'y joue bah voilà c'est un truc énormissime j'ai jamais été très loin j'ai jamais fini ce jeu là faudra que je me le finisse un jour parce que voilà c'est un jeu quand même qui est relativement cool et ce serait con de ne pas le finir mais voilà j'étais arrivé jusqu'au à chaque fois j'arrivais à peu près au niveau de l'eau où on utilisait la grenouille et après je galère parce que ce niveau c'est une grosse merde et voilà de toute façon comme tous les niveaux aquatiques Fester Quest je pense que je vais pas m'étendre dessus non plus c'est un jeu donc vous l'aurez vu de toute façon sur le test de Joueur du Grenier donc on avance dans les ruelles etc et puis on défouraille les ennemis jusqu'à arriver aux objectifs voilà c'est pas non plus quelque chose d'énormissime je l'ai testé bien avant que Joueur du Grenier fasse le test parce que je l'avais déjà avant et voilà c'est pas un bon jeu forcément voilà et puis du coup voilà j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu parce que voilà c'est assez c'est pas un bon jeu quoi j'ai envie de dire tout simplement allez maintenant on passe à la suite donc Teenage Mutant Hero Turtle un jeu que j'ai eu pendant mon enfance également c'est pour ça que dès que Joueur du Grenier a sorti son test sur Teenage Mutant Hero Turtle j'ai vraiment déiré parce que voilà j'ai vraiment reconnu tout ce qui se passait l'image qui est dégueulasse vu que tout le monde a un bandeau rouge c'est complètement con sachant qu'il y a violet, orange, rouge et je ne sais plus quelle couleur mais bon bref un jeu qui est forcément super compliqué à l'époque je sais pas pourquoi mais malgré tout je jouais à ce jeu je recommençais je recommençais j'arrivais jamais à passer le niveau aquatique parce qu'il est super chaud mais concrètement si j'y arrivais mais à chaque fois il me restait plus qu'une tortue donc c'était un peu la mort ou alors j'avais utilisé un continu donc c'était un petit peu galère mais concrètement malgré le fait que ce soit super chaud et que je n'aimais pas forcément le jeu j'y rejouais plusieurs fois et voilà je le sortais de temps en temps parce que voilà ça m'éclatait malgré tout allez j'essaie d'aller plus vite sur les loups parce que ça prend assez de temps donc Super Mario Duck Hunt donc j'ai Super Mario Bros j'ai Duck Hunt à part mais voilà j'ai pu trouver le jeu directement où on a les deux intégrés donc voilà écoutez Super Mario Bros je vous ai dit ce que j'en pensais Duck Hunt j'en parlerai un peu plus en détail dès que j'y arriverai donc voilà juste je vais vous montrer que je l'ai tout simplement d'ailleurs il y a un prix qui réserve 25€ je ne sais pas c'était pourquoi je pense que c'était peut-être pour Solomon's Sky ou je ne sais plus lequel mais j'ai eu des réductions je vous le dis je l'ai acheté quand il y avait moins 50% quand elle a arrêté sa boutique Top Gun un jeu que je n'ai pas forcément joué également voilà c'est un shoot them up directement dans le cockpit voilà ce n'est pas vraiment le jeu qui m'intéresse de toute façon vous le savez dans mes achats mensuels quand vous voyez que je m'achète des jeux tels que Jungle Strike ou Urban Strike etc donc ce n'est pas des jeux qui m'intéressent forcément donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas The Adventure of Biobilly donc un jeu qui est super tendu si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce jeu vite fait concrètement c'est un jeu où on a des phases un petit peu de beat them all et des phases de shoot où en gros on contrôle soit la manette soit avec le gun je crois que c'est seulement avec la manette je ne suis pas sûr mais voilà c'est un jeu qui est super tendu c'est vraiment un jeu qui ne mériterait pas de faire un test dessus parce qu'il est vraiment trop compliqué et je veux dire voilà essayer de regarder des gens critiquer ce jeu là et essayer de voir des mecs en train de faire des speedruns c'est juste un truc de fou de voir quelqu'un réussir ce jeu parce que on crève en 2-2 je vous assure il y a une personne qui vient vers vous il vous donne un coup et vous crevez quoi c'est vraiment une grosse galère ce jeu je ne vous le conseille pas du tout allez Dragon Ball donc un jeu forcément ben voilà j'ai un petit peu quelques jeux de joueurs du grenier parce que voilà j'avais vraiment envie de voir si ces jeux étaient vraiment si mauvais que ça ou pas donc du coup voilà je l'ai pris mais voilà c'est vrai que ce jeu malgré le fait qu'il y ait des soucis de traduction qui ne soit pas forcément super cool en français qui ne soit pas super cool tout court en fait et le fait que le fait aussi que voilà en 50Hz on est beaucoup plus ralenti on n'a pas exactement ce qu'on voudrait mais bon bref ce jeu n'est pas très cool mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir retrouver un jeu qui retrace la vie de Dragon Ball et pas de Dragon Ball Z c'est vraiment la prélude et c'est ça qui est cool je veux dire on retrouve vraiment Bulma, Yamcha, Oulon, Goku et c'est vraiment le top du top je trouve que c'est vraiment la meilleure partie de Dragon Ball Z franchement si je pouvais choisir je préfère largement me relire le début des mangas parce que vraiment c'est la meilleure partie je trouve où vraiment on découvre les personnages et où voilà ça se développe c'est vraiment cool la suite est vraiment bien mais concrètement j'adore cette partie là des animés et des mangas parce que je les ai tous allez on passe à Rad Gravity un jeu de plateforme où ça se passe en fait ça se passe je ne sais pas où en fait le dire c'est qu'on commence dans un cockpit le mec il a une tête énormissime genre il a un tout petit corps mais il a une tête qui est gigantesque là sur la cassette on ne le voit pas forcément mais ce qui est sûr c'est que voilà ce jeu il est assez bizarre on a déjà réfléchi à faire un test dessus parce que vraiment voilà ce jeu est relativement chaud on ne comprend pas tout bref il est vraiment assez bizarre mais bon bref c'est un jeu de plateforme assez sympa qui ne coûte pas très très cher bon voilà ce n'est pas celui que je recommanderais au taquet mais il est plutôt pas allez on se passe à Stealth qui est ATF je ne sais pas quoi donc encore une fois un jeu de shoot dans le cockpit etc donc voilà ce n'est pas forcément le genre de gameplay qui m'intéresse je vous l'ai dit donc on va vite passer dessus au moins je vous montre que je l'ai Isolated Warrior je passerai plus en détail après donc je ne vous le montre pas Donkey Kong Classique donc forcément le jeu tiré de bande d'arcade qui est très sympa voilà c'est un jeu qu'il faut avoir je l'ai aussi sur l'Atari 2600 donc du coup si jamais vous aimez bien un petit peu les jeux typés classiques de bande d'arcade franchement c'est un jeu à prendre c'est un putain de classique je pense même que d'ailleurs il faut l'avoir sur NES parce que voilà si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir l'avoir sur Atari ou sur bande marquable si vous êtes un peu plus riche bah franchement il faut le prendre il n'est pas très cher et il est vraiment cool c'est la base du jeu vidéo donc franchement je vous le recommande à 200% celui-là vu qu'il ne vaut pas très cher allez le dernier jeu en loose il s'agit de Kickle Cubicle donc lui c'est vraiment un des rares jeux qui ne vaut pas cher et qui est putain de bien c'est également un jeu puzzle où en gros on s'amuse à geler les ennemis pour pouvoir avancer etc et on bouge des trous il me semble bien je ne suis plus sûr mais en tout cas voilà c'est vraiment un très très bon jeu qui ne vaut pas cher donc si je peux vous en recommander un c'est bien celui-là donc Kickle Cubicle donc comme un kick et puis LE et puis Cubicle voilà comme un cube voilà je pense que vous le retrouverez ou si vous arrivez à lire tout simplement à la caméra voilà vraiment c'est un très bon jeu et je vous le recommande allez on passe au jeu en boîte je ne retire pas les pochettes en plastique parce que sinon ça va prendre trop de temps et je ne suis pas motivé je suis désolé donc Track and Feel 2 un jeu que j'ai acheté en cash il ne coûtait pas très cher il est assez déglingué je vais essayer de faire le tour de la boîte sans pour autant vous mettre le flash parce qu'il y a la lumière qui vous renvoie directement dans la caméra voilà il est un petit peu déglingué ici et là donc bref c'est un jeu qui est relativement sympa on va dire dans le genre parce que c'est vrai que voilà Track and Feel c'est le genre où voilà vous tapez sur la manette pour avancer bref c'est pas forcément un bon jeu c'est sûr et certain mais voilà je pense que ça a quand même un style et c'est un jeu à avoir dans sa collection malgré tout en plus ça ne vaut pas très cher donc autant se le prendre voilà c'est pas un jeu que vous sortirez pour l'apéro pour pouvoir vous amuser avec vos amis mais bon c'est un jeu qui est vraiment sympa et voilà je vous le recommande malgré tout malgré le fait que ce ne soit pas forcément très très bon allez donc ça va dans le sens là hop là Jurassic Park donc Jurassic Park donc sur NES il est complet et il est plutôt en bon état je l'ai acheté dans un cache voilà il était vraiment sympa je me suis dit waouh il est cool quand même voilà je me suis dit putain c'est la jaquette qui pète quoi voilà merde c'est Jurassic Park quoi et du coup je le suppris donc c'est un jeu qui est autant celui qu'on a pu voir sur Megadrive il est beaucoup plus il est en plateforme et ici on est plus dans un style RPG on va dire dans le déplacement voilà c'est vraiment un monde plus ou moins ouvert vous devez aller rechercher il me semble des oeufs et deux gosses à sauver donc voilà c'est un jeu qui est voilà c'est le genre de jeu si vous voulez y jouer il faut prendre votre temps il faut que vous ayez au moins 2-3 heures devant vous pour pouvoir y jouer parce que voilà je veux dire vous pouvez pas vous lancer dedans dire hop j'arrête là et puis je reprends je pense pas qu'il est je crois pas qu'il est une pile de sauvegarde parce que c'est un jeu quand même qui est relativement datant voyons voir est-ce que j'ai la date vite fait voilà 1992 quoique 1992 il y a possibilité bref c'est pas un jeu qu'il faut jouer comme ça voilà faut pas vous lancer dedans en vous disant bon bah voilà je le corcherai et puis c'est fini non c'est un jeu c'est un jeu d'aventure quoi faut aller vraiment chercher partout les différents objectifs et voilà ça prend du temps donc bref voilà Captain Planet oh bah tiens encore un jeu joueur du grenet bah voilà je l'ai pris sur mon forum parce que voilà c'est un jeu qui pète à mort je trouve que la jacket elle est dégueulasse je veux dire autant t'as le logo Captain Planet qui a bien été fait et autant lui il est en espèce de flou dégueulasse c'est un petit peu dommage mais bon bref je vais pas m'étendre sur le jeu parce que je pense que vous connaissez par le biais du joueur du grenet donc du coup c'est un jeu où voilà on utilise nos pouvoirs en shoot them up des phases de shoot them up et des phases de plateforme mais on se déplace quand même en shoot them up plus ou moins au final et on utilise les différents pouvoirs des héros à l'intérieur moi malheureusement j'ai pas connu ça parce que c'est quand même assez vieux comme dessin animé mais bon bref voilà c'est pas un jeu qui est forcément très cool vu qu'il a fini dans l'émission du joueur du grenet mais voilà je pense que ça peut se valoir j'ai même pas testé parce que je savais à quoi m'attendre mais en tout cas voilà allez on passe à du bon entre guillemets Simon's Quest Castlevania 2 sur NES donc du coup qui est à la suite de Castlevania 1 jeu qui est assez comment dire on va dire que les fans de la série ont un petit peu crissé des dents en le voyant parce que voilà Castlevania c'est un jeu qui est basé sur voilà c'est de l'action plateforme et forcément voilà c'est dynamique on avance on fouette on tue on avance etc bref voilà c'est un truc qui est très dynamique surtout avec la musique qui est à l'intérieur qui est juste énormissime et avec la musique du Vampire Killer qui est juste énorme et le problème c'est que là Simon's Quest ils ont essayé de faire quelque chose de mieux donc avec des dimensions RPG on va beaucoup plus discuter avec les gens d'ailleurs la boîte à l'arrière on voit que le mec avec son fouet j'ai envie de dire que ça a fait vraiment un faux bon c'est à dire que vraiment ils ont montré aux gens bah voilà c'est un jeu qui se joue comme ça bah voilà c'est un Castlevania sauf qu'au final bah non il y a beaucoup de textes pour pouvoir avancer dans l'aventure et le délire c'est que voilà vous avez les phases de jour et de nuit qui sont juste super gavantes c'est à dire que le jour tout va bien la nuit vous faites péter la gueule donc voilà vraiment c'est pas un bon Castlevania je l'ai pris et malheureusement c'est pas celui qui m'aurait fallu mais bon voilà il était en boîte il était pas très cher sur mon forum je me suis dit bon bah je vais le prendre mais concrètement ouais je kifferais bien avoir le 1 ou le 3 qui sont bien meilleurs allez voilà je remets ça à l'intérieur hop on passe à Solstice il est en très 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 bon état et je suis assez content malgré le fait que ce soit un RPG et que ça ne m'intéresse pas forcément donc Solstice c'est un RPG c'est un RPG tout simplement et beaucoup plus on va dire que voilà comme c'est les premiers RPG bah forcément on n'a qu'une seule salle à chaque fois quand on passe une salle bah en fait on arrive dans une autre salle et en fait on n'a vraiment que du noir autour et juste la pièce avec les ennemis etc des énigmes bref voilà avec un très 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 gros une très grosse notice à l'intérieur et d'ailleurs il faut avoir la notice pour ce jeu là sinon on ne peut pas le finir c'est juste un truc de fou donc du coup si vous achetez ce jeu prenez-le avec la notice sinon vous n'allez rien pouvoir foutre je vous le dis donc voilà c'est un RPG je vous le dis étant donné que c'est un vieux RPG ça m'intéresse encore moins du coup voilà je veux dire c'est déjà Ocarina of Time j'ai du mal alors imaginez maintenant avec Solstice quoi allez Isolated Warrior je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure donc c'est un shoot them up assez futuriste en en pseudo 3D isométrique parce que du coup on avance en diagonale c'est assez particulier comme gameplay mais c'est sympa voilà c'est vrai que dès qu'on regarde la carte moi dès que j'avais vu comme ça le jeu je me suis dit ça a l'air d'être une grosse merde et très franchement il n'est pas si mal que ça on peut le voir ici je ne sais pas si vous verrez bien la caméra mais on voit qu'on est plus ou moins en diagonale on a toujours le terrain qui est comme ça avec différents décors etc il est vraiment super sympa voilà on commence dans la ville après on arrive à la partie où on est dans la flotte etc bref vraiment c'est un très bon shoot them up qui est assez différent d'habitude au moins on n'est pas en vertical on n'est pas en voilà on est sur un scrolling vertical mais voilà je trouve que voilà il y a un style malgré tout et bon c'est un shoot them up mais malgré tout je veux dire c'est un mec qu'on contrôle donc bref voilà si ça vous intéresse moi je vous dis que ça peut être plutôt intéressant et il vaut pas très cher d'ailleurs donc maintenant on passe à Teenage Mutant Hero Turtle donc du coup je vous en ai un peu parlé avant donc voilà je l'ai pris en boîte parce que du coup c'est un jeu de mon enfance et je le voulais en boîte parce que c'est bien mieux et puis surtout voilà je voulais rendre hommage au jeu que j'avais donc du coup j'ai déjà pris aussi Super Mario Bros 3 j'ai Teenage Mutant Hero il ne manque plus que Super Mario Bros 1 et je les aurais déjà tous bon allez donc du coup je vous en ai parlé on passe au prochain Castellian donc un jeu assez particulier parce que je l'ai acheté en brocante et malgré ça ça fait maintenant d'ailleurs un an ça fait maintenant un an que je l'ai acheté et voilà il est en état mint donc il fait partie de ces trois là que j'ai acheté en fait donc du coup je vais vous les montrer tous les trois en même temps voilà de ces trois jeux là je les ai acheté en brocante et en fait ils sont en état super propre et le délire c'est que ces trois jeux là sont particuliers c'est à dire que vraiment à l'arrière c'est écrit en allemand en fait donc on le verra pas forcément à la caméra mais du coup super état les mecs les vendaient pas trop cher donc du coup je les ai pris donc du coup Castellian c'est un jeu de plateforme qui est vraiment sympa et voilà je m'attendais vraiment pas à ça on contrôle alors je ne sais pas quoi parce que quand j'ai joué comme je ne parle pas allemand je ne savais pas ce que c'était mais du coup vraiment on contrôle un espèce d'éléphant je ne sais pas c'est assez bizarre mais vraiment ce gameplay est super sympa et je ne m'y attendais vraiment pas donc je suis vraiment content de cet achat ensuite donc je vous invite à aller voir si jamais vous voulez un peu mieux comprendre The Adam Family donc un jeu également de plateforme donc pas forcément aussi bon que l'autre mais voilà écrit en allemand donc voilà vous voyez écrit une notice française et genre sur le dessus ben voilà on pouvait l'acheter mais on avait une notice forcément allemande vu que le jeu est allemand mais on a quand même écrit au dessus une nouvelle notice à lire avant l'utilisation de ce jeu est disponible exigez-la lors de votre achat dans ce magasin donc je ne sais pas ça je n'ai jamais trop compris moi je me suis mis dans l'idée que ce qui serait peut-être possible c'est qu'en gros les mecs ont pris les jeux en allemand pour les revendre on va dire à prix d'essence c'est-à-dire que peut-être qu'en Allemagne les prix des jeux étaient peut-être moins chers donc du coup ils les ont revendus et en proposant une notice photocopiée la plupart du temps française donc bref je ne sais pas pourquoi ou alors est-ce que c'est des jeux qui sont sortis en Allemagne Adam Family je ne pense pas ce n'est pas logique du tout Castellan pourquoi pas la rire parce que c'est un jeu qui est assez anecdotique pour moi mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que ces jeux sont en allemand et je ne sais pas pourquoi donc ce jeu là ce n'est pas forcément très bon de toute façon les jeux Adam Family je n'ai jamais trop cru je ne sais pas si Jor du Grenier l'a testé celui-là parce que je sais qu'il a fait une vidéo sur la famille Adam je ne sais pas ce qu'il vaut mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on est testé comme ça ce n'est pas forcément le type de gameplay qui me plaît et le dernier c'est Terminator 2 Judgment Day le jour du jugement donc également un jeu notice française avec le macaron au-dessus pour dire qu'en gros le jeu il y a une notice française et c'est en allemand derrière ce jeu il est juste pourri à mort donc vous verrez de toute façon dans le type de film c'est à dire que j'ai Terminator 2 j'ai Robocop 2 c'est deux grosses merdes je n'ai pas du tout apprécié du tout c'est à dire que là on est un petit peu dans un beat them all c'est assez particulier mais c'est un beat them all je n'ai pas été plus loin que les trois premiers niveaux parce que c'est chiant je veux dire on avance et direct cache mais voilà les ennemis qui viennent vous défoncer la gueule et d'ailleurs pour un petit peu préciser ça Hungry Video Game Nerd ne supporte pas pour un peu mieux allier Joueur du Grenier n'aime pas les jeux infogrammes et bah du coup AVGN lui c'est cette marque là c'est LJN que vous verrez ici je vais quand même vous faire un focus dessus parce que ça c'est plutôt oula c'est plutôt intéressant voilà alors je vais vous montrer ça parce que ça vaut vraiment le coup de connaître voilà cette marque là hop j'arrive à faire le focus vas-y fais le focus voilà donc du coup cet archétype là de jeu bah voilà c'est vraiment ce que Hungry Video Game Nerd n'aime pas du tout je dis de la merde pas zé et enfin Terminator 2 donc ouais boum 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 ouais et enfin Terminator 2 qui n'est pas forcément un très bon jeu et je vous le recommande pas d'ailleurs d'ailleurs c'est assez marrant parce que je dis que c'est un jeu de merde mais du coup si vous voulez Joueur du Grenier lui c'est Infogramme qu'il aime pas et Hungry Video Game Nerd I'm Hungry Don't Game nom 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 donc bref et le dernier Terminator qui est en gros bah un jeu qui est pas forcément très très bon d'ailleurs dans le délire film il y a Terminator 2 qui est dégueulasse et il y a Robocop 2 donc est-ce que c'est parce que c'est chiffre 2 ou alors est-ce que c'est parce que c'est des films de bourrin je sais pas mais ce qui se passe c'est que ce jeu là bah vraiment il est vraiment pas bien je veux dire putain c'est un espèce de beat them all mais à peine vous arrivez vous vous faites descendre il y a des mecs qui arrivent de partout qui vous dégomment et vous pouvez rien foutre parce que genre en fait ils vous attaquent tous en même temps vous pouvez en avoir un devant un derrière les mecs vous attaquent de partout c'est une horreur donc bref vous essayez de faire ce que vous pouvez en montant sur les camions etc mais c'est vraiment une merde ce jeu donc bref vraiment je le recommande pas du tout ce jeu là si vous pouvez éviter de le prendre évitez à part si vous l'avez à bon prix pourquoi pas à la rigueur je veux dire voilà et ce qui est marrant c'est que du coup joueur du grenier autant lui il aime pas les jeux infogramme Angry Video Game Nerd bah lui c'est les LJN c'est cette marque qu'il y a ici donc je vais vous le montrer un peu plus en focus parce que c'est assez intéressant voilà donc cette marque là donc avec l'arc-en-ciel et bah du coup en fait autant chez nous bah joueur du grenier bah n'aime pas les jeux infogramme autant Angry Video Game Nerd bah c'est ces jeux là donc voilà je pense que c'était assez intéressant à vous dire si jamais vous ne le savez pas donc Angry Video Game Nerd si vous ne le savez pas non plus c'est la personnalité américaine qui a créé le type d'émission un petit peu comme à la joueur du grenier mais voilà c'était juste pour vous dire ensuite The Adventure of Link donc la boîte est complètement défoncée ici on peut voir qu'il est cabossé ici c'est n'importe quoi mais bon bref je l'ai pris parce que voilà il n'était pas trop trop cher je l'ai acheté à peine 20 euros et je me suis dit bon bah voilà ça me fait un beau Zelda en boîte à avoir donc voilà vraiment très sympa d'ailleurs je me suis fait chier à faire une boîte également pour The Legend of Zelda le premier donc on peut voir c'est d'ailleurs une version espagnole c'est complètement en con mais j'ai mis en plus ici une protection mon doigt ne rentre pas là parce qu'en fait j'ai mis également un petit fil protecteur plastique parce que je croyais que sur les jeux ici mais en fait il y avait une protection mais en fait il n'y en a pas donc du coup j'ai fait ça pour rien mais elle est vraiment bien faite cette boîte vraiment bien bien faite et d'ailleurs pour vous montrer à quel point je suis perfectionniste vraiment allez sors de là excusez-moi pour ce petit temps voilà j'ai même recréé des cales moi-même donc bref autant vous dire que je me suis assez fait chier pour ça quand même mais bon bref voilà c'est juste pour la petite anecdote mais du coup The Legend of Zelda The Adventure of Link bah j'ai pas forcément non plus trop joué j'ai beaucoup plus joué à The Legend of Zelda normal que The Adventure of Link je sais qu'en tout cas c'est un jeu qui qui allie la 2D et celui où on est vraiment de face bref c'est pas vraiment le style qui m'intéresse donc du coup faudra qu'un jour je m'y mette mais voilà encore une fois un affront à Zelda je sais mais voilà c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus je pense qu'il y a d'autres jeux que je testerai avant ce jeu là donc voilà allez on passe à la suite donc Robocop 2 bah je vous l'ai dit c'est une grosse chiasse pourquoi ? bah parce que je pourrais pas vous dire si l'histoire allait bien ou pas parce que Robocop j'ai jamais regardé les films donc je ne sais pas ce que ça vaut mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas putain le jeu est vraiment dégueulasse parce que en fait c'est vraiment le gameplay qui va passer c'est à dire que bah déjà de 1 vous crevez super rapidement ensuite bah vous glissez comme une savonnette c'est un truc de fou dès que vous marchez en fait vous commencez à courir et hop vous glissez encore un petit peu mais là c'est carrément une grosse glissade c'est à dire que autant des fois dans les jeux testés bah on peut avoir un tout petit décalage quand on arrive quand on saute ou etc mais là vraiment on a un décalage mais on a l'impression que le mec il est monté sur patin roulette c'est vraiment un truc de fou donc bref ce jeu est pas du tout recommandable je sais pas ce que vaut le premier mais voilà allez on passe à Adventure Time je vous ai parlé tout à l'heure de Capcom et bah du coup voilà c'est un jeu également produit par Capcom on n'est pas dans le délire comme comme World of Illusion ou Castle of Illusion en fait c'est à dire que là vraiment le jeu bah en gros vous avez une phase de plateau où vous êtes en gros dans Disneyland et où vous allez chercher justement les différents niveaux et là bah en fait c'est totalement différent c'est à dire que vraiment bon il faut que vous allez chercher les niveaux et c'est vraiment chiant et voilà je préfère un niveau qui s'enchaîne etc et puis même de toute façon l'archétype du jeu je le trouve déjà pas très beau de base qu'elle est télégraphique et puis bah de plus bah voilà on contrôle pas vraiment Mickey ou etc on contrôle vraiment un personnage seul et je trouve pas ça du tout intéressant donc bref voilà c'est un jeu qui est très particulier et je trouve que Capcom on fait de la merde Super Mario Bros 3 je vous en ai parlé mais voilà je l'ai acheté également avec ces trois là donc ils sont en allemand mais celui là est en français donc du coup je suis plutôt content donc c'est cool et il est en putain d'état là vous pouvez le voir d'ailleurs voilà il est en super état voilà je dis vous allez voilà ah non quoi que j'ai géré mais voilà vous le voyez il est vraiment en putain d'état je suis quand même content il y a juste ici un petit pet mais c'est tout donc je suis content je l'ai récupéré il manque plus qu'à avoir le 1 le 2 et je serai enfin content hop allez on passe à Duckun je vous en ai pas parlé tout à l'heure donc Duckun donc déjà ici en version ASD c'est plutôt agréable donc si vous connaissez pas ASD c'est les tout tout premier jeu sorti sur la NES c'était une boîte de production il me semble et en gros voilà ceux qui produisaient ces jeux là c'était sous la firme ASD je pourrais pas vous expliquer ça en détail il y a des gens qui expliquent ça bien mieux que moi mais vraiment ASD c'est les jeux qui valent les plus chers celui là j'ai réussi à le trouver en brocante complètement lâchi pour 7€ je me suis dit bon bah je le prends mais j'ai pas fait gaffe du tout à ça je connaissais pas du tout donc bref ce qui est sûr c'est qu'en tout cas vous pouvez voir les macarons ici sont en doré alors qu'ici ils ont un creux donc ils sont en doré mais ils sont blancs alors qu'ici on a également le fond noir bref vraiment les logos sont différents il y en a deux il n'y en a pas qu'un et puis c'est du ASD donc voilà vraiment il y a différents jeux qui n'ont pas ce truc ici j'ai pas d'autres jeux en boîte noire pour vous montrer attendez je vais regarder si quoi que quoi que quoi que voilà vous pouvez le voir donc voilà il n'y a pas le logo ASD donc là c'est une boîte que j'ai recréé moi mais du coup voilà vous voyez il n'y a pas le logo ASD ici donc bref voilà c'est juste pour vous dire mais si jamais vous êtes intéressé par ASD n'attendez pas de moi de vous expliquer vraiment ce que c'est en détail là j'ai essayé vite fait malgré le fait que je ne sois pas sûr mais allez vérifier sur internet c'est vraiment intéressant cette histoire d'ASD donc voilà ASD qui est ici c'est un petit logo rouge et blanc donc bref vraiment ça vaut le coup essayez d'aller voir parce que c'est vraiment intéressant si vous aimez la NES ça peut être cool Shadows Gate un RPG pas forcément très intéressant mais du coup bah voilà je l'ai pris il n'était pas très cher et du coup en fait c'est vraiment du jeu textuel vous voulez faire quelque chose le moindre truc pisser aller à droite ou n'importe quoi vous devrez sélectionner dans le texte c'est vraiment pas intéressant quand j'ai vu le jeu je me suis dit putain la jaquette pète à mort au final je trouve que pas du tout mais c'est pas grave mais du coup je me suis dit bon bah voilà ça peut être intéressant mais en fait j'ai pas du tout joué parce que c'est pas ce qui m'intéresse du tout et pour finir Battle Toad je vous en ai parlé dans le rétroplay si vous me suivez bien et bah du coup vous l'avez déjà vu Battle Toad c'est un très bon qui utilise des grenouilles contre des cochons c'est vraiment super agréable c'est un bon jeu avec un bon gameplay je vous invite à aller voir le rétroplay qui se retrouve ici voilà donc bref c'est vraiment un très très bon jeu donc du coup si vous voulez vous y intéresser un petit peu plus allez voir ma vidéo parce que du coup j'en parle beaucoup plus en détail et je donne pas mal d'infos sur ce jeu voilà donc bref en tout cas cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like à laisser un petit commentaire pour vous donner un avis sur ma collection voilà c'est pas énormissime mais voilà il y a quelques petits titres qui sont sympas ou à donner votre avis sur un jeu en détail si jamais je ne suis pas assez vite fait dessus en tout cas n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça moi sur ce en tout cas je vous dis ciao et à la prochaine les gens et à la prochaine les gens et à la prochaine les gens et à la prochaine les gens